C'est à Wuhan, une ville chinoise de 11 millions d'habitants, qu'il a été repéré en décembre, sur un marché de gros de fruits de mer et de poissons. Et depuis, il se propage à vitesse grand V. Le nouveau coronavirus chinois inquiète. Face à ça, de nombreuses questions se posent. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce virus ? Comment s'en protéger ? Et pourquoi n'existe-t-il pas encore de traitement à ce jour ? Les coronavirus, c'est toute une famille de virus dont le génome est porté par de l'ARN, l'acide ribonucléique, une molécule biologique présente chez pratiquement tous les êtres vivants. La transmission de ces virus se fait par voie aérienne, par contact direct, avec des sécrétions ou par l'intermédiaire d'un objet contaminé. Si les infections à coronavirus provoquent le plus souvent des symptômes du rhume chez les humains, certaines peuvent entraîner des affections respiratoires plus dangereuses. En 2002-2003, l'épidémie la plus grave connue sous le nom de SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, avait fait 774 morts dans le monde. Et en 2012, le coronavirus MERS-CoVie avait été identifié comme la cause du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Comme pour un rhume, les symptômes qui peuvent alerter sont la fièvre et la toux. Dans les cas les plus graves, ces symptômes peuvent dégénérer en pneumonie avec des difficultés respiratoires qui peuvent finir par surinfecter les poumons. Et c'est justement le fait que ces symptômes soient assez similaires à ceux d'autres maladies qui rend l'infection difficilement identifiable et sa propagation si rapide. Pour l'instant, il n'existe pas de traitement. Il faut d'abord en apprendre davantage sur le virus et obtenir la séquence de son génome pour pouvoir éventuellement mettre au point un test diagnostique. En 2003, par exemple, lors de l'épidémie de SRAS, le groupe suisse Roche avait réussi à en développer un en huit semaines, mais uniquement à usage de la recherche. Cela revient à dire que pour le moment, la mise en quarantaine est la seule réponse possible. Les médicaments qui existent contre la grippe, le tamiflu par exemple, ont peu de chances d'être efficaces puisqu'il s'agit d'un virus différent de celui de la grippe. Testé contre le SRAS en 2003, il n'avait donné aucun résultat. Tant qu'on ne connaît pas précisément les voies de transmission de ce nouveau virus, il est difficile de répondre à cette question. C'est pour cela que des mesures de prévention de base sont prises, comme la ventilation et la désinfection des aéroports, des gares, des centres commerciaux ou le port d'un masque sur le visage. Dans les aéroports chinois et les gares, on procède à des contrôles de température via des thermomètres sans contact. Là où l'inquiétude grandit, c'est que des centaines de millions de Chinois se préparent à voyager à travers tout le pays pour se retrouver en famille à l'occasion du nouvel an chinois, ce qui pourrait grandement accélérer la propagation du virus.